Ici, à Parachute, à Bois-Châtel, vous aviez le mois de l'abeille. Comment ça s'est passé, ce fameux mois? Ça a été vraiment extraordinaire. En fait, nous, dans notre mission, c'est de faire de l'éducation, de la sensibilisation, de la prévention. Alors, on a rencontré une centaine de jeunes du camp de jour de Bois-Châtel, de l'Ange-Gardien. On a fait une belle présentation sur les abeilles, l'apiculture. On a rencontré aussi la population de Bois-Châtel quelques fins de semaine, où les jeunes ont fait des pancartes humaines ayant des informations sur les abeilles. On a vendu du miel. On a beaucoup de miel artisanal à vendre. Ça fait partie de ça. On en a vendu justement à la caisse au siège social à Courville. Ça a été notre activité coup de cœur en passant, de vendre notre miel là-bas, puis de rencontrer les membres de la caisse. Puis on a terminé ça par une journée porte ouverte, combinée d'une reconnaissance de la caisse qui investit un montant de 7 000 $ pour l'achat d'appareils comme un four à pain qu'on nomme Desjardins, un thermomix et une machine terreau pour faire du compost. Justement, on va parler avec Mme Lefrançois par rapport à tout ça, l'aide que Desjardins a apporté. C'est important pour vous d'aider ici, Parachute? C'est très important. Alors vous voyez le montant pour cette année, c'est que c'est complètement en lien avec les valeurs Desjardins. Alors la jeunesse puis l'éducation. Alors l'éducation alimentaire, c'est vraiment très, très important et de plus en plus important. Donc vous voyez ce qu'ils ont fait avec ça. Le four à pain qui est vraiment extraordinaire. Et vous voyez le jardin, vous allez le voir tantôt. Il y a un beau jardin. Alors bien sûr que pour Desjardins, c'est vraiment, vraiment important. Ça fait vraiment partie de nos valeurs. Et de plus, je vous dirais que le Parachute s'est ouvert beaucoup sur le milieu. Ici à Bois-Châtel, mais des organisations aussi, des organismes sur la côte. Et ça, ça nous parle, nous, parce qu'on est une coopérative. Alors on pense que la coopération, c'est toujours gagnant. Et si on parle un peu plus de la Porte ouverte, ça s'est bien déroulé. Est-ce qu'il y a eu une bonne assurant d'âge lors de la Porte ouverte? Oui, on a eu une cinquantaine de personnes, des membres de l'organisme et aussi des membres de la communauté. Cet été, on a commencé une collaboration avec le manoir de Bois-Châtel, où les membres vont s'occuper de leurs plantes, de leurs fleurs, de leur aide, de tout ça. Puis on a développé des liens avec la gang. Ça, c'était une réussite pour nous samedi, parce qu'on a eu plusieurs du manoir qui sont venus visiter notre milieu. Puis aussi, c'était vraiment des parents de jeunes que je rencontre à l'école primaire, quand je vais faire l'éducation à la sexualité. Ça a été vraiment une belle journée. Puis pour Desjardins, nous, on a comme souvent une petite activité spéciale, qui est de, dans le fond, on fait des affiches où on inscrit que Desjardins nous font un don de 7000 $. Puis on demande aux automobilistes de klaxonner pour Desjardins. Ça fait que pendant un petit deux heures, là, sur l'avenue royale, on a eu cette activité-là. C'est vraiment plaisant. Puis, bien, tu sais, ça dit aux gens, bien, regardez, tu sais, Desjardins nous soutient. Il est là pour, justement, la jeunesse, puis développer le milieu de vie, parce que nous, ça fait 28 ans qu'on existe. Puis heureusement qu'on a eu Desjardins à travers toutes ces années-là, parce que notre milieu de vie, tu sais, notre maison, on est propriétaire. C'est beaucoup de frais, puis là, on parle au niveau financier, mais Desjardins, c'est aussi au niveau humain. Je prends les administrateurs qui sont toujours là dans nos événements, les employés qui, tu sais, qui vont nous solliciter pour plein d'activités. Ce côté-là, pour nous, il est très important, parce que ça nous dit que Desjardins y croient en notre mission, y croient en notre travail. Puis, bien, c'est sûr qu'on l'apprécie vraiment beaucoup. Peut-être pour les gens qui l'ignorent, Parachute, son activité principale, c'est quoi exactement? Bien, nous, c'est un milieu de vie inclusif pour les 12 à 25 ans. Tu sais, c'est ça, c'est que c'est une maison, hein. Fait que le centre de la maison, c'est la cuisine. Les jeunes, ils viennent ici s'impliquer, ils sont, dans le fond, ils sont votants aussi. J'ai des sièges réservés pour mes jeunes sur le conseil d'administration. C'est un milieu démocratique. Fait que c'est tous eux autres qui décident de tout ce qui va se réaliser ici, des heures d'ouverture, dans le fond, je vais dire, aux activités, aux projets, puis même, bien, je vais dire, même à la gestion de l'organisme avec les adultes. Puis, bien, c'est ça. Puis, c'est sûr qu'à travers ça, il y a tout le volet éducation. Comme je vous disais tout à l'heure, je fais le 5-12 ans à l'école primaire, au niveau de l'éducation à la sexualité. Puis, c'est sûr qu'on reçoit aussi des stagiaires. Fait que c'est sûr que la mission est large. Fait qu'on va couvrir toutes les réalités jeunesse qu'on peut vivre dans une vie. On va les accompagner là-dedans. On va les mettre en lien avec d'autres organismes si on n'est pas capable de répondre à leurs besoins. Fait que c'est vraiment un milieu de vie pour les jeunes. Mme Lefrançois, Mme Pelletine vient le dire. Ça fait longtemps que vous êtes avec Parachute pour les aider dans leurs actions? Ça fait plusieurs années parce que, tout d'abord, avant d'être Parachute, il faut dire que c'était une maison de jeunes qui existe depuis, quoi, 28 ans et qui a été transformée et allongée l'âge, autrement dit, jusqu'à 25 ans. Parce que la maison de jeunes, d'habitude, c'est 18 ans. Alors, et on a, mon Dieu, depuis des années qu'on est impliqués dans la caisse, toujours. Et nous, ce qu'on apprécie aussi lors des AGA, c'est sûr que les deux dernières années, on ne les a pas eues en présentiel. Mais les jeunes d'ici viennent participer, nous donner un coup de main, servir des bouchées pour... Et ça leur permet aussi de voir la démocratie en action. Parce que moi, je suis une élue au conseil d'administration de la caisse. Alors, ça leur montre ça. Ils l'apprennent ici, oui. Mais là, ça fait comme une grosse assemblée où il y a 200-300 personnes dans la salle. Donc, ça leur apprend la démocratie aussi. Alors, c'est très... On est très, très heureux parce que nos valeurs se rejoignent. Bien, mesdames, on va souhaiter encore que Parachute et Desjardins ait une association encore pendant plusieurs années et on voit que ça va bien entre vous. Merci d'entre vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.